Ce lundi de Pentecôte a vu le plus grand pèlerinage à pied d'Europe traverser le département de l'Eure-et-Loire. Des milliers de marcheurs qui ont rejoint la cathédrale de Chartres depuis Paris. Une longue marche religieuse organisée par l'association Notre-Dame de la Chrétienté. Des pèlerins de toutes les régions de France et de plusieurs pays européens ont participé à l'événement. Reportage sur place d'Alain Eudes et d'Isabelle Racine. La file des marcheurs s'étend sur des kilomètres. Entre la tête et la fin du cortège, il y a quasiment deux heures de décalage en dépit d'un rythme soutenu. En fait, en 35 éditions, ils n'ont jamais été aussi nombreux sur le chemin de Chartres. Ce lundi, ils sont plus de 12 000. Et parmi eux, une délégation du centre avec notamment la paroisse Saint-Gatien-de-Tour et celle de Saint-Euvert-de-Saint-Aignan pour Orléans. Dans la région, je pense qu'aujourd'hui on est à peu près à 400 pèlerins. Ils marchent avec la région, ils n'y résident pas forcément, soit ils ont de la famille, soit des amis. La composition est assez variée. Après, il y a des attaches familiales, il y a des attaches amicales. Après, ce qui les motive, c'est de venir au pèlerinage pour prier. C'est un Orléanais, l'écrivain Charles Péguy, qui a contribué à relancer ce pèlerinage au début du 20e siècle. Il l'a effectué à deux reprises et déclare à y avoir trouvé la foi. Son expérience nourrit encore les réflexions des pèlerins de 2017. Nous avons cette foi qui nous anime, cette foi qui s'est mise à animer Péguy, après être passé devant les pieds de la Vierge. Donc on est une forme de tradition culturelle qui nous met dans les pas de Péguy. En fin de parcours, la vision de la cathédrale de Chartres est une vraie récompense pour ces marcheurs venus de France et d'Europe. L'an prochain, ils essaieront d'être plus nombreux encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !